Bonjour à tous, nous sommes des élèves préparationnaires en filière EC au lycée Marcelin-Bertolo à Saint-Maur-des-Fossés et nous allons vous présenter notre lycée. Tout d'abord, le lycée est vraiment très bien desservi en termes de transport. Nous avons le bus, le TVM et le RERA, donc vraiment parfait pour entrer chez Papamamand le week-end. Concernant le travail, vous allez avoir plusieurs salles mises à disposition comme une salle d'études, le CDI ou même des classes qui sont réservées aux élèves préparationnaires, donc en soi. Pas d'inquiétude, vous aurez toujours un endroit pour travailler. En plus, pour les élèves qui sont internes ou alors internes-externes, vous pouvez manger quatre fois par jour au lycée avec le matin, le midi, le soir et en plus un goûter par jour. L'internat, lui, il y a seulement 200 mètres du lycée, ce qui est quand même relativement proche. Et au sein de l'internat, vous allez avoir des chambres individuelles, une cuisine, des salles de travail évidemment et en plus un espace un peu plus détente avec une table de ping-pong, un baby-foods et même un jardin aménagé pour ceux qui souhaitent quand même prendre l'air. Pour les adeptes de musculation, pour ceux qui préfèrent les sports du dimanche, le lycée vous propose tout un tas d'infrastructures. Nous avons une salle de musculation, un terrain d'athlétisme à l'intérieur du lycée, des terrains de basket, mais également un mur d'escalade. Le lycée est vraiment très bien aménagé en termes d'infrastructures pour les personnes à mobilité réduite, avec des ascenseurs qui vous permettent d'accéder à tous les étages. Le programme en ECG, il est très riche et très dense, entre un profil plutôt littéraire et un profil plutôt scientifique. La filière est très tournée autour du monde et de l'actualité, donc on peut découvrir ça notamment en cours de langue, en cours de géopolitique. Mais elle permet également de développer son esprit critique et son sens de la logique, du raisonnement à travers la pratique des mathématiques. Et finalement, je rajouterais qu'elle permet de développer nos capacités de rédaction, que ce soit en philosophie ou en culture générale. Pour ceux qui feront ESH, la matière permet de concilier l'actualité économique avec des événements historiques, tout en développant sa faculté de raisonnement. Le travail en classe préparatoire est très compliqué, mais en travaillant des matières que l'on apprécie, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant d'approfondir son travail. De plus, on a la possibilité à Berthelot de compter sur des couleurs très bienveillants. Concernant l'ambiance de travail, c'est l'atout clé du lycée Marcelin Berthelot. Personnellement, quand je suis rentrée en classe préparatoire EC, j'avais beaucoup d'appréhension à ce sujet, mais ça s'est avéré totalement faux. Parce qu'en classe préparatoire à Marcelin Berthelot, on allie une ambiance agréable et en même temps studieuse, et qui permet de favoriser la coopération entre les élèves, entre les premières années et les deuxièmes années, grâce au système de parrainage qui fonctionne super bien. Et justement, ça, ça pousse à se dépasser, ce qui est primordial en classe préparatoire, à mieux travailler et donc à s'améliorer. Ce qui est donc loin de tous les clichés qu'on a sur la classe préparatoire. En plus, la relation avec les professeurs est aussi super intéressante parce qu'ils sont à l'écoute. Ils sont exigeants, mais tout en étant bienveillants. C'est-à-dire que si on les face à un problème, on peut aller les voir. Ils ont des conseils à nous donner, ils peuvent aussi nous aider. Donc on a vraiment un cadre de travail avec un suivi individuel qui est vraiment très très intéressant aussi. En plus, au lycée Marcelin-Bertelot, on peut assister à différentes conférences sur différents sujets et avec des intervenants qui sont très bons dans leur domaine, donc on se sent vraiment privilégié. Comme on vous en a parlé avec le parrainage, la relation qu'on a avec les deuxièmes années, elle aide énormément parce qu'on a, par exemple, un week-end d'intégration et aussi une soirée d'intégration pour les découvrir, pour qu'ils nous donnent des conseils, pour qu'on connaisse mieux et qu'on apprend mieux l'année en classe préparatoire.